J'étais bien conscient des qualités que j'avais sur un terrain de hockey. On a joué ensemble dans toutes les équipes de jeunes. Et on a chacun aussi notre rôle dans l'équipe. Pour moi, c'est le meilleur joueur défensif. Il est impassable, quoi. Quand il est au top de sa forme, on ne sait pas le dribbler. Et il m'avait dit, viens au Waddux, parce qu'on va être la première équipe à gagner le HL. Il sait ce qu'il faut faire pour atteindre des gros objectifs. On est ici au Cardinal Mercier. Collège Cardinal Mercier à Brène. L'école où on a tous les deux fait nos humanités. D'abord, en général, enfin, jeune, jeune, tout en général. Et moi, j'ai en tout cas terminé en sport à l'Institut en quatrième. Et bon, on a passé beaucoup de temps ensemble. On a fait du foot ensemble à l'école. Enfin, on a fait plein de choses ensemble. Et on s'est toujours très bien entendus. On ne parle que de hockey. Et quand on est entre potes à l'école, c'était la même chose. On ne parlait que de hockey ou de sport, en tout cas. Et donc, c'est clair que c'est toute notre vie. On a été aussi repris dans les équipes nationales très très jeunes depuis les moins de 14 ans. C'est vrai que quand tu vas en 13 ans, il s'est passé beaucoup de choses. On était ici il y a 13 ans et on espérait, on rêvait des JO, on rêvait des grands tournois, les plus grands tournois au monde. Et au finish, on les a tous faits et on a atteint l'objectif qu'on voulait. Je propose que le défi, on fasse un flic de la poubelle bleue là, alors la poubelle ici. À l'époque, beaucoup de gens s'en foutaient du hockey. Beaucoup de jeunes aussi, parce que c'était beaucoup le foot. Maintenant, le hockey est en train de grandir. Et je pense qu'une médaille d'or, maintenant, pour un jeune du collège, ça ne représente pas la même chose qu'à l'époque. C'était que le début de tout ce qui s'est passé après. Donc Pékin, qui dit Pékin, dit après les Jeux de Londres et ça a fait que monter. Ça va ? Ça va les gars ? Ça va les gars ? Ça va les hockeyurs ? On venait voir qui était là. Bonjour. Le titre à Bristol de champion d'Europe, moins de 16, c'était le premier pour une équipe nationale tout court. Mais là, c'est moins de 16. C'était une première pour un sport d'équipe dans toutes les catégories d'âge confondus. Donc c'était la première fois qu'une équipe belge gagnait une médaille d'or, même si c'était chez les jeunes. On ne gagnait rien à l'époque, que ce soit chez les jeunes ou chez les adultes. Il n'y avait pas de résultats spectaculaires. Oui, j'ai commencé là à 5 ans. 5 ans au Léo jusqu'à mes 19 ans. Donc j'ai quand même joué pas mal d'années. Il y en a un avec qui j'ai joué toute ma vie, c'est Eliott. On a joué ensemble dans toutes les équipes de jeunes. On avait une espèce de tactique à 3. C'est son père qui avait mis ça en place à l'époque parce qu'il nous coachait. On était à 3 dans l'axe et on appelait ça le triangle magique. Voilà, on se complétait tellement bien. On était très complémentaires, déjà très jeunes. La première chemise avec laquelle on a été champions au Léo. Donc il y a 14 ans. Tes machines à laver n'étaient pas terribles. Attends. Pas de ta mère. C'est toi qui dis ça, mais tu étais le premier à dire à l'époque c'est pas mal quand on a un peu délavé. C'est vrai. Trop neuve, c'était pas beau. On était à un entraînement physique. Et l'entraînement physique, bon, chez les jeunes, ça plaît pas toujours à tout le monde. Mais moi j'adorais parce que c'était un peu ma qualité. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui essayaient de sécher l'entraînement physique. On devait avoir, quoi, 12 ans. Et pendant l'entraînement, on se demandait où il était. Et à un moment donné, on a regardé en haut de la butte. Et en haut de la butte, il était avec une fille en train de l'emballer. Il y avait un autre. Ici, il y avait un central et tu allais derrière. Ouais, il y avait un derrière. Ouais, c'est vrai. Bien caché. Le physique était pas encore aussi important à l'époque. Moi, je courais comme un malade, comme un con. Donc, pour le match contre les Français, qui était le match qualificatif pour les Jeux, en plein de nuit, sa femme allait accoucher. Là, tu te retrouves dans une voiture, tout seul sur l'autoroute à trois heures du mat', en te disant que demain, tu as un match contre la France pour te qualifier pour les JO, qui est ton but ultime. Et en même temps, tu vas avoir un fils dans quelques heures qui va naître. Mais voilà. Et puis, Madison est né à 4-5 heures du matin. Après, il est revenu au petit déjeuner le matin. Il nous a annoncé la nouvelle. Et c'était un super, super chouette moment. On était tous super contents pour lui. Et en plus, on s'est qualifié ce jour-là avec un match de fou contre la France. Tu l'as fait réparer, je vois. Ouais, c'est... Non, c'est... C'est une médaille qui veut beaucoup dire. Surtout déjà quand tu prends le poids, le poids de cette médaille. C'est vrai que chaque fois remettre ça, tu te sens... Tu te sens fier, quoi. Tu te sens fier et... Tu dis que tu n'as pas bossé pour rien, quoi. RIO, c'est le plus beau résultat qu'on ait fait. Parce que c'était le premier grand résultat. Et c'était aussi le rêve qu'on avait depuis 10 ans. Donc, on parlait... Depuis les Jeux Olympiques de Pékin, en fait, on ne parlait que de ça. Je m'arrivais au jeu. Et dans ces moments-là, pour arriver à un objectif tel qu'une médaille olympique, il doit y avoir quelque chose qui se passe dans un groupe. Tout se mettait bien, il faut un peu de chance aussi. Mais en même temps, tu te dis, quand tu vois les Jeux, on était la meilleure équipe au JO. Et tu as un peu de regret quand même, parce que tu te dis, l'or était là. Mais en même temps, deux mois et demi avant, tu te dis, si tu me donnais le bronze, je la prenais et je signais direct, donc... Il a fait un tournoi exemplaire. C'est un des seuls joueurs qui n'a pas marqué. Pourtant, c'était un des mecs les plus importants au niveau défensif. Voilà, pour moi, c'est le meilleur... En tout cas, à ce moment-là, et peut-être encore aujourd'hui, avec ce qu'il a fait en EHL, pour moi, c'est le meilleur joueur défensif dans les 1 contre 1. Donc, il est impassable. Quand il est au top de sa forme, on ne sait pas le dribbler. Et ça, c'est ce qu'il a fait pendant tout le tournoi à Rio. Dès que c'est important, il est là. Dans les playoffs, il est toujours très fort. En EHL, il est toujours très fort. Dans les tournois les plus importants, il est toujours très fort. On peut lui faire confiance. En tant que joueur arrière, tu sais que lui donner une balle, c'est quelque chose de safe. Et ça, c'est super important de pouvoir te dire OK, on est pressé, que ce soit en club ou en équipe nationale, peu importe, que tu es pressé par l'équipe adverse, mais que tu peux donner une balle, qu'il peut la contrôler, soit de se retourner même en étant pressé par 3 gars, soit de te la remettre. Donc, c'est pour moi, en tant qu'arrière, quelque chose de super important. Et lui, tu sais que c'est safe, quoi qu'il arrive. Il a 30 ans, il vient toujours demander s'il faut changer son grip avant un match ou pas, alors qu'il sait très bien ce qu'il veut. Je ne suis pas superstitieux, mais quand il y a quelque chose qui tourne, je me dis qu'il ne faut pas trop changer non plus. Donc, c'est vrai que j'utilise toujours les mêmes sous-chaussettes pour les matchs, mon même sous-short. Je change mes grips à des moments bien définis. Je pense que je vais changer mon grip. Et je lui dis, tu vois, il faut changer ton grip. Puis il fait, ouais, mais si je le change et que ça va pas, il valait peut-être mieux que je le change pas. Et alors, ça part dans une discussion, ça dure une heure, et finalement, il change jamais son grip. Peut-être que je m'en rends pas compte. Ouais, je place quand même toujours ma bouteille au même endroit où... Ouais, donc en finis, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal. Je savais pas que je l'étais autant. Avec la tête, les gars. Allez chercher une demi-finale contre le Dragon aussi. C'est plus que faisable, mais il faut défendre comme des pros. OK, guys ? L'année 2017-2018, on se retrouve à nouveau ensemble au WADUX. Il a des propos très justes et il m'avait dit, viens au WADUX parce qu'on va être la première équipe à gagner le HL. Alors que le Dragon avait déjà quand même eu 3-4 chances et qu'on partait plus sur un premier titre HL pour le Dragon. Et finalement, on gagne le HL qui est la Champions League. Et moi, j'ai toujours dit, depuis 10 ans, le WADUX va être le premier club belge à gagner le HL. Et donc, personne ne me croyait. Et finalement, on y arrive. Je vous dis, après ce qu'on a vécu la semaine passée, et vu la physionomie maintenant du match, pour moi, on est vraiment bien. On est vraiment bien mis, les gars. OK, on a 3 goals à remonter. Et on va le faire. D'abord, on défend et on joue notre jeu. OK ? Et ce qui est bien, c'est que leurs faiblesses correspondent exactement à nos qualités. C'est pas un gars qui va gueuler. T'as des gars qui vont comme ça essayer de te booster en gueulant, en criant. C'est un gars qui va être assez posé. Il y a des leaders par l'exemple. Il y a des leaders naturels par leur jeu. Il y a des leaders naturels par la manière de parler. Au fond de moi, j'aurais voulu être un vrai capitaine. Je pense pas que je suis un capitaine inné comme t'as des gars qui le sont comme Zidane, par exemple. Pour moi, ça a toujours été un exemple. Oui, c'était le joueur préféré d'Eliott et c'est devenu son surnom. Et je pense qu'il est très, très content qu'on l'appelle comme ça. J'ai déjà entendu d'autres gens qui disent « Zizou », je me retourne tout le temps. Quand on le voit faire des défenses comme en EHL, comme il a fait en EHL, ça donne beaucoup de confiance. Quand il joue comme ça derrière moi, ça me donne confiance aussi pour aller vers l'avant, etc. Lui, c'est vraiment un leader par les actes aussi. Chacun, individuellement, doit vouloir faire son meilleur match. Et on va chercher. À deux, on n'a pas besoin de beaucoup se parler. De temps en temps, un regard suffit. On doit tous les deux guider l'équipe à des moments différents en fonction de la situation de match. Parfois, je me retourne parce qu'il ne le fait pas. Je vois qu'il ne parle pas parce qu'il est cuit. Alors, c'est moi qui le fais. Parfois, il voit que c'est moi qui le fais pas parce que je suis cuit. Alors, c'est lui qui parle. Déjà, sur le terrain, tu te retrouves juste derrière lui. Donc, tu fais le sale boulot pour lui. Je ne pense pas qu'un Zidane, il aurait été tout aussi fort en équipe nationale s'il y a un makelelé et pas derrière lui. Mais les gens ne voient pas ça. Je ne dis pas que je suis makelelé. Mais en tout cas, je ramasse les balles, moi, et puis je lui donne. Et puis, il lui construit. On a eu très peu de mauvais moments. Lui est parti plus vite au Wadex. J'étais assez déçu à l'époque qu'il part. Et voilà, lui, il avait besoin de ça pour évoluer. On est vraiment amis, quoi. Je veux dire, c'est une relation de confiance qu'on a. Je pense qu'on va terminer ensemble. Moi et moi, je ne vais plus jouer 10 ans. Lui non plus. C'est sûr, on finira notre carrière ensemble au Wadex. Première année en DH, on est champions avec le Léo. Peut-être notre dernière, on sera champions avec le Wadex. On verra. On ne veut pas jouer 10 ans. Peut-être notre Au revoir. Sous-titrage MFP.